Moi je m'appelle Annel, j'ai 20 ans, je suis d'Aix-en-Provence. Ce que je fais dans la vie, je suis éducatrice maintenant depuis deux ans et j'évolue essentiellement au club d'aiguilles. Donc j'ai évolué essentiellement avec les garçons depuis toute petite. Je suis restée principalement au club d'Aix qui était PAFC et maintenant qui est devenu LASA. Cette année, j'ai l'opportunité de jouer avec la section féminine de l'OM avec l'équipe réserve. Cette année, je suis au club d'aiguilles où je passe mon BMF en apprentissage et j'encadre les U10 niveau 1, les U15 garçons et également la section féminine où je suis responsable. Déjà, premièrement, la passion. Je pense que ça part de là. Également, de transmettre les valeurs du sport et l'enseignement du football. Et à côté de ça, justement, gérer un groupe. Je sais que c'est un petit peu, c'est partie de ma personnalité, j'ai un petit côté directif et je veux que tout soit carré. Donc pour moi, c'est en corrélation avec le métier d'éducatrice et à côté, joueuse. J'ai commencé par passer le BPGEPS, activités physiques pour tous. Donc en quoi il consiste ? C'est toute activité pour tout public. Donc ça correspondait parfaitement au club d'aiguilles où on a quatre sections. Donc on a le sport adapté, sport santé, multisport et football. Et du coup, cette année, le BMF en apprentissage, qui me permet maintenant de rentrer dans le spécifique. Parce que j'étais un peu plus dans l'abstrait avec le BMJAPT. Et aujourd'hui, voilà, rentrer dans le spécifique avec le football. La suite logique, pour moi, derrière, c'est de continuer à me former tout en montant en exigence, en passant bien sûr le BEF par la suite en apprentissage. D'augmenter mes compétences, soit hors terrain, mes terrains également, et également de mieux me connaître. Parce que je pense que la connaissance de soi, c'est très important. Il y a la connaissance du groupe, mais également de soi derrière, qui est en corrélation. Ça m'a apporté tout d'abord des compétences terrain. Quand je dis terrain, c'est sur les caractéristiques des différents modules. Module arbitrage, handicap, ce qui est très important. Et plein d'autres modules par la suite. Et également sur les caractéristiques, sur les différentes catégories. Je pense que c'est également essentiel à l'entraîné de connaître le public, qu'on a en force de soi. Mais également aussi des compétences hors terrain. Quand je dis hors terrain, c'est tout ce qui est projet, éducatif, associatif et sportif. Qu'est-ce que tu as apporté le public ? Clairement. Clairement. Parce que déjà, on apporte, bon, déjà j'ai acquéri quand même davantage de compétences sur l'aspect administratif. Mais également relationnel, c'est là où j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais bien sûr, il n'y a pas le côté que terrain. C'est le terrain, ok, mais qu'est-ce que tu apportes au club ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est fondamental, notamment par la suite, je pense que ça aura un lien avec le BMF derrière. C'est entraîner, ok, avoir des compétences, mais qu'est-ce qu'on apporte à côté ? On écoute, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Pour moi, il n'y a pas eu de différence parce qu'on avait des filles et des garçons, pas du tout. Je pars du principe qu'on est entré dans cette formation pour sortir diplômée et qu'après, il n'y avait pas de barrière parce que j'étais une fille et parce qu'il n'y avait que des garçons en face, pas du tout. Je pense qu'après, derrière, c'est en fonction de la personnalité de chacun. C'est à nous aussi de montrer qu'on était présentes et que justement, cassaient un peu les clichés du foot masculin et féminin. Surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'on a bien évolué dans le football féminin. Il y a de plus en plus d'éducatrices qui veulent se former. On a très bien été accompagnés, le groupe, par les formateurs. Et je ne peux également pas ressentir la différence avec le côté, qu'on était deux filles et le reste des garçons. Sur ça, il n'y avait pas de problème. La suite logique, pareil, d'avoir une continuité, c'est de continuer à me former. Former, ce n'est pas seulement d'avoir le papier diplôme, c'est d'avoir les compétences, de monter en grade et de passer, pourquoi pas, le DES et avoir l'opportunité peut-être de gérer un pôle sport-chief. Ça se dit dans la tête. Et de continuer à évoluer dans un club structuré, dynamique, avec bien sûr une exigence et un cadre sport-chief clair et défini. Et bien sûr, derrière, continuer à encadrer des équipes qui peuvent foot à 5, foot à 8 et foot à 12. Chez les filles, c'est compliqué, on ne va pas se cacher. C'est petit à petit, ça a évolué. Mais dans le monde éducatrice, dans le monde du foot, ce n'est pas encore ça. On le voit d'ailleurs le week-end, le dimanche, le CNJ, on n'a pas beaucoup d'éducatrices sur le terrain. Elles sont plutôt côté administratif. Donc c'est là où ça pêche un peu. Je pense que déjà l'idée des CFF, c'est une bonne étape. Après, pourquoi pas derrière, faire une formation 100% féminine. Peut-être que là, on a attiré plus de joueurs d'éducatrice. Nous, je prends l'exemple, par exemple, cette année, on a une section féminine de loisirs. De là, justement, inciter les filles à passer les différents modules. Et derrière, si ça leur plaît, de franchir, passer un cap en passant le BMF. Donc ça, vraiment, ça serait l'étape à franchir pour les filles, d'insister vraiment sur ça. Sur les différents modules. Après, à elles de développer, ou même d'acquérir des compétences dans l'encadrement, en passant justement les différents modules. Et ça sera bénéfique pour elles et pour le club. Donc d'abord, c'est de licencier les filles qu'on a, fidéliser. Et après, justement, développer la formation des joueuses au sein du club. On peut apporter plus déjà sur plusieurs critères. Le côté déjà, je pense, organisationnel. On va pas se cacher quand même qu'on est un peu plus organisé. Après, côté aussi relationnel, pédagogie, avec le côté maternel, être proche des joueurs. Donc ça, ça va avec le climat de l'entraînement. Donc vraiment inciter sur le côté organisationnel et relationnel. Je pense que là aussi, on peut encore plus progresser, notamment sur la communication externe, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on l'a vu un petit peu. On n'a pas assez d'informations, je pense, pour les joueuses qui sont intéressées sur la formation en général. Également, pourquoi pas aussi faire organiser une journée en immersion au sein de la formation. Déjà, avant d'inscrire les filles qui sont intéressées par le BMF, de voir comment ça se passe, comment se déroule la formation. Et après, derrière, d'avoir des filles qui sont intéressées, et surtout qui sont engagées du début jusqu'à la fin. Déjà, ce que j'apportais au sein du club, c'est compétence terrain. Parce qu'avant d'être éducatrice, on est quand même des techniciens. Le savoir, savoir faire, savoir être aussi. Et derrière, bien sûr, côté hors terrain, avec la mise en place de projets. Je prends l'exemple cette année avec la section féminine. C'est depuis cette année qu'on a justement créé la section féminine chez les toutes petites. Donc, le projet, ça a été de fidéliser les petites. Et après, derrière, de développer, alimenter les petites catégories. Et pourquoi pas, après, derrière, inscrire des équipes dans les championnats départementaux. Déjà, bien sûr, les valeurs du football. L'enseignement aussi du sport, parce qu'on est quand même dans un sport de foot, où il faut quand même maîtriser les bases. Mais par contre, derrière, là où je suis à cheval, c'est sur le collectif, l'état d'esprit. Aujourd'hui, oui, on forme des joueurs de ballon. Mais si là-dedans, ça ne suit pas, c'est compliqué. Donc, vraiment, insister sur l'état d'esprit et sur le collectif. Parce que les individualités, c'est très bien. Mais le groupe, c'est ce qui fait avancer le football et le club aussi. De se dire aussi également que, à la fin d'entraînement, les joueurs, ils sortent de cet entraînement en ayant appris quelque chose. Je pense que déjà, les trois valeurs qui me correspondent, ce serait déjà la passion, c'est mon premier critère. Le travail, parce que si on veut vivre de sa passion, il faut travailler. Et derrière, bien sûr, l'exigence. Pour moi, les trois, c'est en corrélation. Bienveillante, je pense que là aussi, j'arrive à bien gérer les deux côtés. Côté bienveillance, mais derrière, par contre, travail et exigence. Et là où ça pêche un peu, justement, c'est le côté directif et relationnel. Et mon point fort aussi, c'est la remise en question, positif ou négatif. Je pense que c'est important, ce critère-là, chez éducateurs et éducatrices, de toujours se remettre en question. Et également, de toujours se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Parce que, oui, on peut progresser, mais derrière, on peut toujours mieux faire. De ne pas hésiter, vraiment, de sauter le pas. Et par contre, derrière, de bien être accompagné. Je pense que c'est essentiel pour le suivi de la joueuse. Comme je le dis, ça a quand même pas mal évolué. Notamment chez les jeunes joueuses, même chez les arbitres. Là où ça pêche un peu, sur le côté éducatrice et dirigeante. Et je pense que là aussi, où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'on n'a pas vraiment de femmes qui sont à un poste de responsabilité. Je prends l'exemple, présidente, directrice sports chief. Donc, c'est aussi à nous de faire évoluer sur ce domaine-là. Sous-titrage Société Radio-Canada